other side picnic c'est moins le fun on va pas non plus pleurer on va pas avoir beaucoup de sentiments en fait parce que c'est un anime assez plat mais qui est un univers intéressant en fait c'est un peu dommage qu'il n'est pas plus à raconter donc other side picnic c'est l'histoire de deux filles qui voyagent et qui se promènent dans un le verse au monde une sorte de monde parallèle où l'on parvient parfois un peu par hasard en se perdant ou en via des manipulations spéciales qui sont liées à des légendes urbaines surtout et des mythes donc c'est un monde qu'un décor un peu post à peau un peu bizarre où le danger effectivement de rencontrer des mythes urbains alors il y en a tout un tas qui sont connus ou moins connus genre le signeux la dame à chacune la guerre de kisaragi donc ça c'est des légendes urbaines qui existent même des fois une toute petite échelle il y en a qui sont carrément liés presque des yokai qu'on a déjà vu dans d'autres amis et et en fait on va suivre la fille brune là qui s'appelle saura wo qui elle se perd un peu dans ce monde un peu par hasard et qui va rencontrer la fille blonde qui elle s'y promène avec un but un peu plus précis et bah cette fille brune et qui est un peu un caractère enfermé elle va être super attiré par la fille blonde et va commencer à l'aider en fait à explorer ce vers ce monde ce qui la déroge aussi un petit peu parce que elle cherche une amie à elle une très bonne amie on connaît pas exactement leur relation qui a disparu dans le vers ce monde mais du coup il ya une sorte de jalousie qui se crée de la part de notre et de léorine pour cette relation qu'elle est que son ami et et ils vont vite plusieurs aventures sert qu'à chaque fois elles vont aller dans ce monde vivre une aventure revenir trouver différents différents moyens d'aller et venir elles ont des armes elles ont des pouvoirs parce que dans le premier épisode se font un petit peu un petit peu agressé par des monstres et elles entrent en contact avec une substance bizarre qui fait qu'elle développe des pouvoirs par exemple la fille brune elle a un oeil il devient bleu et qui lui permet de voir là où sont les dangers c'est à dire que c'est comme un lieu ça montre si tu te balades n'importe où tu peux te dire grillé en fait ça fait beaucoup rire parce qu'en fait c'est des anomalies et donc il rencontre quelqu'un parce qu'il est d'autres personnes qui visite ce monde qui lance des boulons pour détecter les anomalies et c'est comme dans le jeu stalker en fait exactement pareil donc c'était assez drôle surtout avec le un peu le fétichisme qu'ont les personnages pour les armes tu sais que c'est un otaku militari qui est derrière l'histoire ah ouais qui a probablement sur un seul coeur aussi donc tu sais que la référence n'est pas anodine mais sinon bah c'est les aventures sont bien elles sont chaque aventure assez creepy vraiment des fois fait flipper deux fois moins mais c'est plus dans l'émotion l'univers est vraiment bien posé il est intéressant sauf que au bout de combien d'épisodes 12 13 sur sur wakanim ben ça n'a pas raconté grand chose en fait à ces épisodes c'est que le début c'est un live novel qui continue t'as déjà d'accord avec toi il ya beaucoup d'hommes mais ça se termine en que de poisson il ya même pas la fin d'un arc en fait si tu veux ici et là il ya des éléments d'histoires qui se posent certaines choses vers ce monde mais c'est surtout des histoires séparées et à la fin voilà ça te laisse sur ta faire en fait vraiment et bien sûr comme c'est un ami qui adapte un truc bon ça a l'air connu mais il ya un manga qui qui se déroule en ce moment il ya le light novel qui continue encore maintenant avec six volumes tu dis que le manga sert surtout à faire vendre l'anime sert surtout à faire connaître le manga et de la nouvelle était pas sûr qu'il y aura une saison 2 en fait comme ça peut arriver donc voilà ça tu jongles un peu avec 110 ans j'aimerais bien connaître la finalité de l'histoire mais pour l'instant t'as rien d'accord effectivement tanja disait que enfin de son côté parce que je j'ai suivi qu'au bout d'un fin au bout d'un moment ça n'avance pas du tout donc elle c'était un jeu de souvenirs tu t'as un peu arrêté ça n'avance pas dès le début en fait si tu l'avance pas c'est faux mais si tu le prends vraiment comme des histoires séparées à chaque fois c'est déjà plus intéressant sauf que baton a pas tant que ça et puis au bout d'un moment demande où ils veulent en venir en fait moi c'est pour ça que je me suis arrêté je suis allé loin je crois jusqu'au 8e au moins épisode mais il ya un moment je me suis dit je sais pas où je vais quoi donc si je perds mon temps oui voilà parce qu'on sent bien que ça va en plus si tu me dis que ça finit en que de poissons je me dis que j'ai bien fait d'arrêter si j'ai pas les réponses à tout ce qui a été posé dès le départ je vois pas trop trop l'intérêt parce que nous on n'a pas le light novel donc voilà donc on a même pas le manga en fait donc peut-être que si on l'avait avec on pourrait se dire ouais on a un peu d'empathie de savoir qu'il ne peut pas se passer ça nous dire quelque chose mais là où on peut on pourrait se dire bah je vais continuer avec le manga et puis voilà ça peut arriver qui va arriver en france mais la nouvelle j'en doute mais mais pour l'instant voilà on sait c'est ni bon ni mauvais en fait parce que l'univers est intéressant c'est une ça raconte certaines choses aussi quand même en plus avec deux personnages qui sont à la fac qui sont adultes donc c'est un peu plus mature sans non plus développer quoi que ce soit de vraiment spécial dans la relation mais c'est pas si mal les légendes sont intéressantes c'est creepy mais ok finalité pour l'instant très bien bah merci pour cet avis sur other side picnic on va pouvoir finir les reviews avec ce titre dont j'aurais dû parler la semaine dernière mais j'avais pas eu le temps de le lire et il est vraiment très bien marre vraiment super bien deadlock une surprise totale vraiment